Parfois, je fais des erreurs de jugement. Je prends une mauvaise décision ou je choisis un truc et plus tard je me rends compte que c'était un mauvais choix. Je me demande s'il faut regretter ou pas. Ou j'ai une certaine croyance sur l'existence ou l'inexistence d'un truc et après coup je me rends compte que c'était une erreur. J'aimerais pouvoir automatiser chez moi les raisonnements intuitifs qui font le moins souvent des erreurs. Il me faut donc étudier avec attention mes erreurs et comprendre leurs origines. Déjà je pense que mes erreurs ont deux types d'origines différentes. Une origine interne ou une origine externe. Et pour chacun il peut s'agir soit d'un problème de biais, soit d'un problème de bruit. Ce qui nécessite donc chez moi quatre types de correctifs différents. Voilà, c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. Je pense donc que mes erreurs ont deux types d'origines différentes. Une origine interne ou une origine externe. Une origine interne, pour commencer, c'est quand c'est moi qui déconne. Un bug dans mon cerveau, un défaut de raisonnement, un rouage grippé dans la mécanique interne de mon jugement qui m'a fait aboutir à une conclusion erronée. Une conclusion que l'on ne devrait normalement pas tirer à partir des données que j'avais. Voilà le processus. J'ai des données, ici c'est l'article que je suis en train de lire, mes perceptions actuelles, mon expérience du moment. Je compare ça avec mes connaissances précédentes, les articles que j'ai lu hier, ce que je sais déjà, ma culture générale, mes croyances, mon vécu, mon éducation, tout ça. Et mon cerveau utilise tout ça, il turbine, pour tirer des conclusions. Et le plus souvent, la conclusion c'est de mettre à jour une de mes croyances. C'est-à-dire que je prends la décision, consciemment ou inconsciemment, de modifier un peu un item de la liste de mes opinions. Par exemple, je pensais que le XMS 3000+, c'était juste un gadget inutile, mais à partir de maintenant, je vais considérer qu'il est efficace. Ou alors, je ne pensais pas que trier ses déchets avait un impact écologique, mais maintenant, je reconnais qu'il peut y avoir un gain. Parfois, cette mise à jour a de réelles conséquences, ça peut carrément me décider à prendre la décision de passer à l'action, à faire un choix. Par exemple, ok c'est décidé, j'achète ce nouveau XMS 3000+. Ou, ok c'est décidé, je commence à trier mes déchets. La lecture de cet article a suscité en moi un raisonnement, qui a eu pour conséquence de modifier une de mes croyances, ou de modifier un de mes comportements. J'espère bien sûr qu'il l'a modifié à raison. Mais parfois, il l'a modifié à tort. Quand ma raison déconne, je tire des conclusions d'Aubé. C'est une erreur de jugement, une erreur interne. Ça, c'est largement traité par le milieu des sceptiques zététiciens militants. Les livres, les articles, les vidéos disponibles sur internet, et surtout, sur les réseaux sociaux. Les gens pensent mal, ils ont des biais. Berk Une origine externe, au contraire, c'est quand ce sont mes données qui sont moisies. Ici, mon raisonnement est peut-être bon, mais ce sont les données sur lesquelles je me base qui sont en cause. Pas représentative de la réalité, filtrée, voire même fausse, fake, inventée, etc. Ou tout simplement, les données initiales sont bel et bien issues de la réalité, mais la réalité elle-même a une certaine variabilité statistique, une certaine variance. Si mon échantillon est petit, parfois je ne tombe que sur des données extrêmes. Pas de bol. Dans ce cas, je fais une erreur, mais c'est pas complètement ma faute. L'origine est externe. En résumé, soit j'interprète mal des données correctes, soit j'interprète correctement des données moisies au départ. Et en général, je dirais qu'il y a toujours un peu des deux. Mes erreurs ont pour origine une combinaison des deux dans diverses proportions. Une part externe, de mauvaises données initiales, et une part interne, de mauvais raisonnement. Bof, bof, et du coup, bof bof. Raisonner correctement, c'est déjà dur. Mais à mon avis, c'est le petit problème. Le gros problème, c'est de savoir évaluer la qualité des données entrantes. Pour ça, je dois être critique sur la qualité de l'article que je suis en train de lire. Ou de l'info que j'ai là sous les yeux. Mais je dois aussi être critique sur le bain dans lequel il baigne. Dans lequel je baigne tout entier. Ma culture, mon éducation, mes traditions, mes intérêts de classe. La communauté sceptique francophone actuelle, ceux qui cherchent l'origine de nos croyances farfelues, astrologie, terre plate, paranormal, pseudo-médecine, se concentrent peut-être un peu trop sur le petit problème. Sur les biais de raisonnement. C'est peut-être un peu ma faute à moi aussi, je le reconnais. Parce que j'ai présenté avec peut-être un peu trop d'enthousiasme dans mes dernières vidéos, les bienfaits de la pensée bayésienne. Parce que oui, je pense en effet que raisonner de façon un peu plus bayésienne peut nous aider pour le petit problème. Mieux analyser les données disponibles pour updater correctement nos a priori. Mais en revanche, je ne sais pas si j'avais été assez clair, la pensée bayésienne ne nous sera d'aucune utilité pour résoudre le gros problème. Comment évaluer la qualité de mes données disponibles ? Comment obtenir de meilleures données qui correspondent mieux au réel ? Même si mon cerveau était assez gros, sans défaut, avec la puissance de calcul nécessaire à un raisonnement purement bayésien, eh bien, si je lui donne des données de merde en entrée, il me sortira des jugements de merde en sortie. Même la meilleure machine à saucisson du monde, garantie sans aucun défaut, si tu lui donnes de la merde en entrée, elle te donnera un saucisson de merde en sortie. Garbage in, garbage out. Nos données de départ, sur lesquelles on prend des décisions, ou sur lesquelles on fonde nos croyances, sont toutes très différentes entre nous. Vous, moi et le pape, par exemple, on n'a pas eu tous exactement la même éducation, la même culture, on n'a pas lu exactement les mêmes livres, les mêmes journaux, on n'a pas eu les mêmes expériences personnelles, la même famille, le même cercle d'amis, les mêmes traditions, la même classe sociale, le même genre. On n'a pas tous été élevés dans la même religion, avec les mêmes croyances, etc. Nos a priori sont différents. Il n'y a pas de raison que l'on ait tous les mêmes a priori sur tout. Et un raisonnement bayésien est dépendant des a priori. On prend les données qu'on a, on compare avec ce que l'on sait déjà, et éventuellement on décide de modifier un peu une opinion, dans un sens ou un autre, pour mettre à jour notre vision du monde. Et on tourne comme ça depuis notre naissance, avec des données pas exactement identiques. Euphémisme. Du coup, même si maintenant je nous présente à tous le même jeu de données, je sais pas moi par exemple le rapport du GIEC, et même si ces données sont vraiment exactes et conformes au réel, et même si on avait tous des turbocerveaux sans aucun biais, et bien on aura quand même des jugements différents sur les mesures écologiques, parce qu'on prend en compte nos a priori, et on n'a pas tous les mêmes a priori. C'est pour ça que, depuis le début, ma chaîne repose sur ces deux piliers. L'éducation à la pensée critique, la rationalité, en particulier le bayésianisme, pour agir ici, savoir analyser la qualité de mes raisonnements, éviter mes biais, tout ça. Et l'éducation aux médias, pour agir ici, savoir analyser la qualité des données que l'on vient me proposer, savoir évaluer la qualité des données dont je me suis fait gaver depuis ma naissance. Concentrons-nous, pour commencer, sur les causes externes, sur la qualité des données de travail. C'est la qualité de mes sources d'informations, de mes abonnements de presse, réseaux sociaux, Youtube, de mes choix de livres, tout ça. Ici, ce que j'appelle des données de qualité, c'est simplement des données représentatives du réel, qui ne doivent pas être trompeuses. Disons que sur ce panneau, on dessine une cible quelque part, et que l'on demande à des gens de viser le centre de la cible avec des carabines. Ça me permettra de faire un schéma. Vous avez compris que j'aime les schémas. Et disons que moi, je suis de l'autre côté du panneau. Du coup, je ne vois que les impacts, mais je ne sais pas où est la cible. C'est ça ma question. Où est centrée la cible ? Cette question, c'est une métaphore de la démarche scientifique. La cible derrière, c'est la vérité que je cherche. Au début, je ne sais pas où elle est. Ni même si elle existe, parce que pour ce que j'en sais, c'est même pas sûr qu'il y en ait une. Mais on va supposer que oui. Chaque impact, c'est une donnée expérimentale, qui est plus ou moins près de la vérité. L'endroit où je pense que se situe probablement la cible, c'est mon hypothèse du moment, ma théorie scientifique actuelle. Là, je dirais... ici. Ma théorie peut bien sûr évoluer avec l'apparition de nouvelles données. Et la distance entre mon hypothèse et la vérité, c'est mon erreur. C'est cette distance que je cherche à minimiser. Je voudrais être au plus proche de la vérité. Je voudrais ne pas trop faire d'erreur. Ici, on peut facilement quantifier la qualité des données. C'est analyser la répartition des impacts autour de la cible et évaluer dans quelle proportion cette série d'impacts était susceptible de m'induire en erreur. Est-ce que les données étaient trompeuses ? Et pour sortir de la métaphore, est-ce que cet article, cette expérience, ce sondage, est susceptible de m'induire en erreur ? Déjà, ces données peuvent avoir plus ou moins de bruit. C'est-à-dire être plus ou moins concentré près de la cible, selon la compétence des gens qui tirent ou selon la distance de tir. Là, il y a peu de bruit. C'est facile de deviner où était la cible. Là, il y a beaucoup de bruit. C'est difficile de dire avec précision. Bah, elle était là. Mais avoir beaucoup de bruit, c'est pas grave, si on peut avoir beaucoup de données. Avec beaucoup d'impact, on finit par deviner assez bien la position de la cible, En prenant la moyenne, le barycentre, on tombe assez juste. Mais si il y a peu de données, ce qui est souvent le cas, alors la moyenne, là, peut très bien être assez éloignée de la vérité. Si par hasard, les impacts ne sont pas bien répartis. Cette erreur-là est due à beaucoup de bruit et pas assez de données. Et il y a une autre source d'erreur. C'est le biais. Ça arrive quand, pour une raison spécifique, tous les tirs sont tous un peu décalés dans la même direction. Quand il y a du vent, par exemple, ou que la lunette du fusil est mal réglée, ça déporte tous les tirs d'un côté. Là, si je fais juste une moyenne, je vais forcément me tromper sur la position de la cible. C'est pas moi qui suis biaisé, c'est les données. Et surtout, avoir plus de données n'y changera rien. C'est pas un problème de quantité. Elles sont biaisées. Et en général, je dirais qu'il y a toujours un peu des deux, dans diverses proportions. Là, il y a du biais et du bruit. Dure-dure. Quand c'est une dispersion dans tous les sens, on appelle ça du bruit. Quand c'est un décalage dans un sens bien particulier, on appelle ça un biais. Mon erreur, c'est le biais plus le bruit. Bon, là, je l'ai écrit sous forme mathématique, mais ce n'est pas une image. L'amplitude des erreurs, ça se calcule. Pour être exact, mon erreur au carré, c'est la somme du biais au carré et du bruit au carré. Écrit comme ça, c'est plus correct. Ces deux types d'erreurs sont beaucoup étudiés et mesurés, en ingénierie par exemple, en machine learning, en apprentissage machine, pour développer des intelligences artificielles capables d'apprendre par eux-mêmes avec des réseaux de neurones artificiels qui se basent sur des bases de données qu'on leur aura fournies. Ces deux types d'erreurs sont bien sûr pris en compte. Et souvent, il faut faire un compromis entre les deux. On appelle ça le dilemme biais-variance. La variance, c'est le bruit au carré. Il y a une grande littérature sur le sujet. Bon, là c'est la page wikipédia, mais il y a plein de sources fascinantes en référence. Bon, eh bien, allons-y. Exercice d'application. Voici une salve d'impact. À votre avis, où se situe la cible ? Si je demande à une centaine d'entre vous, vous allez tous proposer plutôt par là, mais pas tous exactement au même endroit, au pixel près. Un dira peut-être ici, un autre un peu plus par là. Vos propositions seront un peu comme ça. Elles auront elles-mêmes un certain bruit. C'est pas facile de calculer un barricentre de tête avec une précision mathématique. À mon tour, je vais faire une proposition. Bah moi je dirais par là. Peut-être que moi aussi je vais estimer un peu trop haut ou un peu trop bas. Mon jugement, lui aussi, a un certain bruit. Comme vous. Mais c'est un bruit interne à cette fois. C'est pas le bruit des données, mais bel et bien le bruit de mon propre jugement. J'aurais tout aussi bien pu parier ici ou là. Bon, il fallait bien choisir un endroit. Remarquez que si au lieu d'essayer de proposer moi-même au jugé, je prenais juste la moyenne de vos propositions, ça devrait tomber assez près du vrai centre des impacts. Même mieux que si je proposais moi au jugé, parce que parmi vous il y a probablement autant de gens qui estiment trop haut que de gens qui estiment trop bas, ou droite-gauche. Ça, c'est la sagesse des foules, traitée par exemple sur la chaîne de Fouloscopie. C'est pour ça que c'est une bonne stratégie que de déléguer un peu son jugement et de se ranger à la majorité. C'est l'heuristique de l'appel à la popularité, ad populum. C'est pas être un mouton, ça aide beaucoup à moins se tromper. Mais attention, si pour une raison ou une autre, vous et moi on fait tous des propositions qui sont systématiquement tous décalés dans la même direction, on dira que l'on a un biais. Et notre moyenne à tout cela sera décalée elle aussi. C'est pas le biais des données, je parle bien du biais dans notre jugement. Un biais interne, si on a tendance à proposer trop à gauche par exemple. Dans ce cas, la stratégie de la sagesse des foules, ça ne marche pas. Ça marche pour pallier à mon problème de bruit, mais ça ne sert à rien contre les problèmes de biais. La stratégie de déléguer son jugement pour se ranger à la majorité, ça nous fait tomber dans le biais de l'appel à la popularité, l'argumentum ad populum. C'est à la fois une heuristique, quand ça marche bien, la plupart du temps, et un biais, quand ça marche pas, quand il nous induit en erreur. Le champ d'études en psychologie sociale qui étudie tout ça, ça s'appelle biais et heuristique. Il étudie en quoi chaque stratégie qui est efficace devient souvent un biais lorsqu'elle est exploitée. Un chercheur célèbre dans ce domaine, c'est Daniel Kahneman par exemple, dont j'ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que l'on aurait collectivement un biais ? Pourquoi est-ce que l'on aurait tous tendance à se tromper dans une direction en particulier plus que les autres ? Eh bien, si on a des a priori sur la position de la cible par exemple, si avant même de voir les impacts, on s'attend plutôt à ce que la cible soit pas trop complètement au bord du panneau, parce qu'on imagine mal un prof de tir assez tordu pour placer la cible complètement au bord par exemple. Eh bien avec cette série d'impacts là, les gens, moi compris, on aura peut-être tous tendance à parier intuitivement sur une position un peu plus au centre que la moyenne des impacts. Ou si on a eu un biais d'ancrage par exemple, si avant notre tour, avant de voir la salve, on nous avait montré plusieurs cibles parmi celles des coups précédents, et qu'elles étaient toutes plutôt en haut du panneau, comme ça, comme ça, ou comme ça, eh bien quand ce sera notre tour, on aura tendance à s'attendre à ce que celle-ci soit aussi plutôt haute. Et quand on verra la salve, on donnera peut-être tous une réponse un peu plus haute que ce que nous suggèrent les données. Et si on fait ça, c'est souvent à raison. Là, on avait des raisons de penser que la réponse serait probablement assez haute. Nos biais sont pas juste là pour nous faire chier. La plupart du temps, il y a une bonne raison. Le Fat Tony qui est en moi me pousse à ne tenir compte que des nouvelles données, sans utiliser mes attentes a priori. Et du coup, son jugement n'aura pas de biais. Mais il aura beaucoup de bruit. Il est soumis à la fluctuation des données trop volatiles. Le Dr John qui est en moi me poussera à faire confiance à mes attentes a priori et à me méfier des nouvelles données. Du coup, il n'a pas de bruit. Il mise toujours au même endroit, qui ne dépend pas de la répartition de cette dernière série d'impact, mais uniquement de son modèle. Mais si son modèle n'est pas absolument correct, son jugement sera systématiquement biaisé. Préférer être volatil ou bien préférer être biaisé ? Le dilemme. C'est très bien expliqué par Linguien Wang sur la chaîne The Science for All. L'étude des biais internes, les biais cognitifs, c'est fascinant. Quelles sont leurs origines ? Dans quelles conditions ils sont utiles ? Et dans quelles conditions ils nous mettent dedans ? C'est fascinant. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'étudier aussi le bruit. Notre jugement a du bruit. Il faut gérer ça aussi. Si on me demandait plusieurs fois, à des moments différents, de deviner la position de la cible d'une même série de données, je ne donnerais pas toujours exactement le même endroit. Un jour je te le placerais peut-être ici, un autre jour plutôt par là. Dans le monde professionnel, on a beaucoup de décisions à prendre, de jugements à donner. C'est très étudié et mesuré. Et on mesure clairement que l'on a du bruit. Si on présente plusieurs fois le même dossier criminel à un juge, à des moments différents, et qu'il a un peu oublié qu'il avait déjà jugé celui-là le mois dernier, il ne donnera pas toujours exactement la même sentence. Il mettra peut-être 32 mois de prison alors qu'il avait mis 25 mois la dernière fois. Il sera plus sévère de bon matin, et plus clément après le déjeuner. Le lundi, sa sévérité dépendra de si son équipe de foot préférée a gagné ce week-end ou pas. Oui, oui, il y a plein d'études scientifiques là-dessus. Lisez-les. Moi en tout cas, ça m'a vraiment fait changer de perspective. Voici d'autres exemples. Si on redemandait à un agent d'assurance d'évaluer le malus de risque incendie d'un bâtiment dont il avait déjà fait une audite, mais dont il ne se souvient plus le malus qu'il avait décidé, ou à un agent immobilier d'estimer une maison. Il ne redonnera peut-être pas exactement le même chiffre. Nos jugements ont une petite proportion d'arbitraires, de random, d'aléatoires, de bruits. Le bruit dans le jugement, c'est le titre du nouveau livre de Daniel Kahneman, Olivier Sibony et Cass Sastein. Il donne plein d'exemples et de données scientifiques tout à fait alarmants. C'est principalement sur ce livre qu'est basé cette vidéo. Olivier Sibony est francophone et il explique ça très bien en français, par exemple dans cette vidéo. La thèse soutenue par les auteurs, c'est que les biais dans le jugement professionnel, c'est un problème, mais au moins on peut facilement les repérer, et du coup essayer de les compenser après coup. Alors que le bruit, ça cause tout autant de dégâts, et ça passe beaucoup plus inaperçu, parce que, en moyenne, ça tombe juste. Voici un autre exemple pour être plus clair. Un prof qui corrige des copies du bac, par exemple. Il émet un jugement professionnel. La note. Les profs jugent et notent les copies. Si, pendant les corrections du bac, on ajoute en douce une même copie de référence à la pile de différents profs de plusieurs lycées différents, pour vérifier. On se doute bien que tous les profs ne mettront pas tous exactement la même note à cette même copie. Mais on espère quand même qu'il n'y aura pas trop de dispersion, qu'ils mettent tous à peu près la même note à un ou deux points près, qu'il n'y ait pas trop de bruit. Si, cette année, les profs de mon lycée notent ces copies de référence plus sévèrement, en moyenne, que les profs des autres lycées, eh ben c'est pas cool. C'est un biais. La note de ma fille dépendra beaucoup du lycée où elle est inscrite. C'est injuste. Mais, à la fin de l'année, sur les statistiques, ça va finir par se voir. On pourra prendre des mesures pour, éventuellement, corriger le tir. Harmoniser les notes. Et ça se fait, hein. Il existe des commissions d'harmonisation. On sait gérer ces genres de biais. Si, cette année, les profs de mon lycée ont noté ces copies de référence, en moyenne, aussi sévèrement que les profs des autres lycées, ben c'est cool. La note de ma fille ne dépendra pas de son lycée. Il n'y a pas de biais. A la fin de l'année, sur les statistiques, on verra qu'il n'y a rien à compenser pour mon lycée. On ne fera pas d'harmonisation de notes. Mais comparer en moyenne, ça ne dit pas tout. Si ça se trouve, cette année, les profs de mon lycée ont mis parfois 2 et parfois 19 pour la même copie. Ils ont beaucoup de bruit. Et ça aussi, c'est un problème. Ça aussi, c'est injuste. Si ça se trouve, il n'y a même pas de profs qui note plus sévèrement que les autres, en moyenne, et d'autres moins sévèrement. Si ça se trouve, le prof à qui a été confié la copie a mis une note très basse parce qu'il était fatigué en fin de journée. Mais il lui aurait mis une note très haute le matin même, ou juste après son café. Si ça se trouve, il a tiqué sur l'utilisation d'un mot dans l'intro, et la copie aurait eu une bonne note si elle avait juste employé un synonyme. Ou si ça se trouve, la forme de la calligraphie de l'élève a eu une influence sur son jugement, et il ne s'en rend même pas compte. Et personne ne s'en rendra jamais compte, parce que, en moyenne, ces notes sont les mêmes que celles des autres profs. En moyenne, il n'y a pas de biais. Mais si chaque note, individuellement, est arbitraire, il y a du bruit. Et c'est injuste. Du coup, voilà. Mes erreurs peuvent avoir quatre types d'origines différentes. Et je dois essayer de trouver comment améliorer, chez moi, chacune de ces sources d'erreurs. Il faut que j'essaye d'avoir des données de qualité qui ne s'éloignent pas trop de la réalité, avec pas trop de bruit, de dispersion, et pas trop de biais, de décalage. Et il faut que j'essaye d'avoir un jugement adéquat, qui ne s'éloigne pas trop de ce que suggèrent mes données, avec pas trop de bruit et pas trop de biais. Notez que mes biais de jugement, la plupart du temps, ils me compensent un biais dans les données. C'est bien foutu. Là, on voit que mon jugement biaisé va tomber pas trop mal, au final. Mes biais sont des avantages précieux, souvent sélectionnés depuis des millions d'années par l'évolution pour répondre à un certain environnement, ici. Le problème, c'est que notre environnement change vite. En quelques siècles, on n'a plus du tout les mêmes conditions de vie. On n'est plus du tout soumis aux mêmes stimulus. Notre environnement change plus vite que l'évolution des espèces ne s'adapte. C'est seulement dans ces cas-là que nos biais nous plantent. Il compense un truc qui n'existe plus. C'est pas simple. Il faut que je sois vigilant sur chacun de ces types d'erreurs. Et chacun va me demander des moyens différents pour les corriger. En général, mon erreur globale a pour origine une combinaison des 4 dans différentes proportions. On peut essayer d'agir partout. Et si jamais je devais m'aventurer à critiquer les erreurs des autres, et bien c'est pareil. Il faut envisager chacune des 4 origines possibles de son erreur. Et en particulier, éviter d'analyser les erreurs des autres systématiquement en termes de causes internes. Les gens ont des biais, les complotistes sont cons, tout ça. Pour montrer que ces distinctions ne sont pas juste de la branlette intellectuelle d'un télophilosophe, voici un exemple de la vie quotidienne. Si, dans mon immeuble, il y a des gens qui se trompent d'ascenseur. Souvent, ils prennent celui qui descend alors qu'ils veulent monter. Une façon de cadrer le problème est de se demander comment améliorer l'ergonomie, de rendre plus clair les sens de circulation. Des ingénieurs et des designers se penchent depuis longtemps sur ces genres de problèmes. Et certains ascenseurs peuvent largement être améliorés. Il faut chercher des solutions. Et une autre façon de cadrer le problème, ce serait juste de déplorer le fait que les gens sont cons, qu'ils sont débiles de se tromper, qu'il faut qu'ils fassent plus attention. Cause externe, cause interne. Les deux approches sont valides. Oui, si les gens faisaient plus attention, ça irait mieux. Mais tout analyser uniquement sous l'angle des causes internes, déplorer la connerie des gens systématiquement, c'est pas seulement hyper vexant pour les personnes qui se trompent, parce qu'on s'en fout d'être bienveillant juste par principe, c'est surtout que ça empêche de comprendre le problème. Ça empêche de trouver des solutions. Pour agir au mieux et améliorer le monde, réduire nos erreurs, il faut commencer par comprendre le monde. Comprendre les vraies origines de nos erreurs. Cette distinction interne-externe, ça explique probablement, à mon avis, les différentes approches du mouvement sceptique actuel. Vouloir rendre responsable de nos erreurs plutôt les causes externes ou plutôt les causes internes, c'est en fait un engagement politique fort. Dans un cas, si ce type croit une ânerie, terre plate, homéopathie, terre ou du complot, c'est sa responsabilité individuelle. Il est libre de ses choix. Il est libre de croire ou de ne pas croire. S'il fait le mauvais choix, il est con. Ou à la limite, il a des biais cognitifs. Et il faut qu'il corrige son erreur. Dans l'autre cas, si ce type croit une ânerie, c'est la responsabilité de son environnement informationnel. Il est victime de la désinformation, des stéréotypes ambiants. Pour l'aider, il faut corriger les médias, ajuster les algorithmes des réseaux sociaux, changer le système éducatif, agir sur les stéréotypes, sur les chambres d'écho. Interne, externe, il faut agir sur les deux bien sûr. Nos erreurs de jugement sont probablement une combinaison des deux. Mais comme je le disais plus haut, gérer nos biais internes, c'est le petit problème. Les biais de raisonnement, c'est pas la plus grosse source d'erreur en fait. J'ai cherché dans la littérature scientifique pour sourcer tout ça. Et il y a plein de cas de figures qui sont étudiées. Mais c'est difficile de généraliser. Mais de toute façon, la plupart de nos biais internes viennent de nos croyances a priori, qui ont été gravées en nous par notre environnement informationnel, notre religion, notre culture, notre famille. C'est difficile de savoir s'il faut placer mes préjugés comme étant intérieurs à moi ou extérieurs. En tout cas, ça a été une grosse interrogation pour moi au moment d'illustrer cette vidéo. Rien que le fait de placer ce petit bout de dessin là, plutôt ici ou bien plutôt là sur mon infographie, c'est déjà un engagement politique fort. Est-ce qu'on est des individus ou une société ? Est-ce qu'on est responsable personnellement ou collectivement ? Bref, nos biais, on ne devrait pas concentrer tous nos efforts dessus. On devrait aussi, déjà, essayer de mesurer et corriger le bruit. Ça, c'est la conclusion de Kahneman, Sibony et Sostein. Et surtout, on devrait essayer d'améliorer la qualité des données entrantes auxquelles on est soumis. Maîtriser notre économie de l'attention. Gérer les causes externes. Par exemple, l'autre jour, ma tante Gudule était à la manifestation anti-pass sanitaire, anti-masque, anti-vax. Je pense qu'elle fait une erreur de jugement. Mais elle n'est pas Kahn. Dans aucun sens du mot Kahn, même en contorsionnant le vocabulaire. Elle est victime de son sentiment d'impuissance face aux injustices du système. Elle se sent exclue des décisions citoyennes parce qu'une élection tous les 5 ans, ça ne peut pas donner un sentiment de contrôle. Elle est contre ce bordel ambiant de la gestion de la crise par le gouvernement. Alors oui, elle criait pas juste « non » à la dictature sanitaire. Ce qui serait compréhensible. Elle criait aussi « les vaccins sont inefficaces », « le masque ça sert à rien », « les puces 5G du contrôle magnétique de la pensée du complot blue beam ». Ce qui est faux à mon avis. Mais pourquoi elle dit ça ? Elle dit pas ça parce qu'elle a étudié les données scientifiques pour faire une évaluation des bénéfices-risques des vaccins. C'est pas ça l'origine de son erreur. Elle a un besoin de contrôle qu'elle ne peut pas exprimer. Elle est démunie face aux dérives du capitalisme qui écrase sa vie. Elle est en colère contre les injustices sociales, contre les élites qui ont des privilèges qu'elle n'a pas, contre les grandes entreprises qui ont de la thune et du pouvoir alors qu'elle, elle vit dans un logement vétuste et qu'elle n'a pas d'autre moyen d'expression que la rue et Facebook. Et Vonner, Perron, Boutry, eux aussi, ils ont l'air d'être contre ce système. Comme elle. Alors, elle va dans la rue, râler avec eux. Et elle se retrouve sous des bannières anti-vax. Pour savoir si les complotistes sont cons, j'ai lu le livre de Pascal Wagner Heger, paru cette année, « La psychologie des croyances aux théories du complot ». Il y a tout un chapitre sur les différentes explications aux croyances aux théories du complot. Le chapitre sur la dimension sociétale et politique me paraît central. L'anomie. Il y a même un terme pour ça. C'est ce dont je parlais. Et il y a plein de recherches qui ont été faites sur le lien entre l'anomie et les croyances aux théories du complot. Les raisons de l'erreur de ma tante Gudule, c'est pas qu'elle est conne. Même avec une définition acrobatique du mot conne. Je vous assure, elle sait poser ces trois questions. 1. Elle a cherché à s'informer sur le sujet. Mais ses proches l'ont renvoyé sur le site réinfo covid. 2. Elle a de bonnes raisons de penser que le gouvernement veut l'affliquer. Parce qu'elle regarde ses news. 3. Son but est d'aider la société à se réveiller et à agir. C'est pour ça qu'elle partage des trucs complotistes. Parce qu'elle les a vus sur Youtube et Facebook. Les dérives complotistes sont un véritable problème de santé publique. Surtout en 2021. Ma tante est dans l'erreur. Elle se trompe. Mais elle est pas conne. Elle sait poser toutes ces questions. Analyser le complotisme ou les théories paranormales, uniquement en termes de biais cognitifs, ça empêche de voir le problème. Ça empêche de mettre le doigt sur l'origine du problème. Et ça empêche de trouver des solutions au problème. Et ça, c'est un problème.